Bilan des échanges de tirs entre l'armée et un groupe des bandits armés non autrement identifiés. Bilan faisant état d'un bandit tué, trois autres capturés. L'incident a eu lieu la nuit de ce mardi en ville de Goma, dans le nord qui vaut. Les forces de sécurité maintiennent la quiétude de population au quotidien. Ces assaillants avaient tenté de s'aventurer en attaquant à l'aéroport aux alentours de minuit. Malheureusement pour eux, le détachement de la force aérienne les a mis en deux routes. Toutes ces précisions ont été données par le gouverneur du nord qui vaut Julien Paloukou. L'édité avec Martial Bendelo, notre correspondant à Goma. La ville de Goma a été sécouée cette nuit par des tirs en armes lourdes et légères, notamment à l'aéroport et au centre-ville. Ce qui a occasionné la peur au sein de la population civile. Communiquant sur la situation, le gouverneur de Provence a confirmé l'attaque de l'aéroport par un groupe des bandits non encore identifié. Effectivement la ville de Goma a été quelque peu sécouée la nuit parce que la population était terrée à la suite de quelques coups de balle qui ont été entendus. Et ce matin j'ai convoqué rapidement une réunion urgente de sécurité réunissant le commandement de la région militaire, le commandement des opérations, tous les services de renseignement civil et militaire pour que nous puissions comprendre la situation telle qu'elle s'est déroulée. Alors que s'est-il réellement passé ? Julien Paloukou fixe l'opinion. La vérité c'est qu'aujourd'hui la nuit, il y a des bandits qui se sont introduits dans l'aéroport pour essayer, selon les témoignages que nous venons de recevoir, de chercher à s'approvisionner soit en termes de vivres, soit en termes peut-être de munitions dans les dépôts de nos militaires. Heureusement que nos forces armées étaient là-bas. Elles ont posé une réponse et à l'heure qu'il est, le bilan provisoire fait état d'un de ces bandits qui a été tué et trois capturés. Au cours de l'attaque, un élément des FRDC a aussi trouvé la mort et deux armes AK-47 ont été récupérées d'un main des assaillants. Cependant, l'autorité provinciale appelle la population de la ville touristique au calme. Les habitants peuvent vaquer librement à leurs occupations car la situation a été totalement maîtrisée par nos forces armées. Mais ce que nous disons à la population, c'est que la situation a été maîtrisée par nos éléments de forces armées commis à l'aéroport. Les gens peuvent vaquer à leurs occupations parce qu'effectivement là où il y a des coups de balle, les gens tellement qu'ils ont vécu pendant des moments de guerre ici, on pense que c'est la guerre qui était encore venue dans la ville de Goma. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de guerre dans la ville de Goma, c'est des bandits qui sont arrivés mais totalement maîtrisés par nos éléments de forces armées. Mais il faudra encore attendre pour connaître le mobile et l'origine de cette attaque car les assaillants capturés devront passer à l'interrogatoire. Certains d'entre eux qui ont été blessés sont pour le moment pris en charge par les services médicaux des FRDC avant de passer aux aveux, a précisé l'autorité provinciale qui appelle au même moment la population à la vigilance. Toujours au nord Kivu, sachez qu'il y a poursuite de l'opération des permutations des troupes des forces armées de la RDC déployées à Béni. Ceci intervient à la suite de la mission du ministre de la Défense, Aimé Ngoï Moukéna, dans cette partie du pays. C'est depuis le week-end dernier que le haut commandement de la RDC a lancé cette opération de transfert des troupes en poste à Béni vers le sud. Kivu, ce dans l'objectif de renforcer les opérations de restauration de la paix dans le territoire de Béni, initiative saluée par la société civile de Béni. Et justement, nous sommes en ligne avec son président Gilbert Kamalé. Bienvenue. Première question sur demande de la société civile. Le gouvernement de la RDC a décidé de permuter les troupes en poste à Béni par celle du sud Kivu. Avez-vous le sentiment d'être entendu par le gouvernement ? Nous avons une satisfaction pour cette organisation des troupes, des unités. Saluons cette action du président de la République qui a attendu nos recommandations que nous avons faites en vie de la mission de l'Empérieure, l'exécution qui a été faite par le ministre de la Défense. Le gouvernement qui a permis que, vraiment, qui est un peu social, a béni au travers de cette action du président de la République. Donc nous saluons cette action et nous saurons que ceux qui sont venus seront plus aguerris et que ceux qui sont partis, et que par les actes ou par le pragmatisme, que cela va être approuvé par la population. – Gilbert Kambalé, qu'est-ce qui a motivé votre demande de permutation des militaires déployés à Béni ? – Non, la motivation est simple. Parce que nous imaginons que depuis le 15 octobre, où le massacre avait commencé en ville de Béni, les autorités ont décidé, ici, comme partenaire le président de la République, ils avaient dit qu'ils allaient mettre atteint à ce massacre. Mais la motivation a continué, à ce moment-là, on était à moins de 100 morts. Et puis aujourd'hui, on est à plus de 430, dont 105 personnes massacrées en ville, et le reste dans le territoire de Béni. En total, plus de 430. Alors, cela devait nous motiver à dire, non, non, les trucs qui sont ici ont fait le travail, mais elles ont démontré leur limite. Parce qu'à plusieurs reprises, ces gens sont venus tuer, massacrer les gens, ils étaient plus venus, et quand ils le poussent, il n'est plus jamais un de ces assaillants. Ces médias, ces bandits, ces terroristes. Alors, ça, c'est notre inquiétude. Je vais sans ignorer que même le Préa, les évêques, dit qu'il faut, dit que peut-être qu'il peut y avoir incapacité ou complicité. Alors, donc, nous pensons que ce qui vient, vont faire le travail, c'est là qui a de motiver. Notre élément, c'est qu'on échange le commandement de l'éducation chocole. Pour ça, on va avoir de nos résultats, nous attendons le résultat. Dernière question, Gilbert Kambalé. Quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle mise en place des forces armées de la République démocratique du Congo ? Les attentes, c'est-à-dire que peut-être mettre ça au massacre, mais aussi à la protection des personnes et de leur bien, parce qu'aujourd'hui, encore, on a assassiné un enseignant, en l'espace de moins d'une semaine, on a assassiné un enseignant. Donc, il y a vraiment le banditisme urbain et péri-urbain qui le fait sur face d'urgence. Et même, à ce moment-là, il y a des arrêts qui sont faits de manifester, on les a disparus par la police avec des coups de canard et de bombes lacrymogènes. Donc, vous imaginez un peu, il y a également les maisons qui sont pillées, cambriolées, les magasins. Alors, donc, vous sentez qu'il y a une sorte d'ingouvernabilité, ingouvernabilité, je dis bien, des autres vies et de ces territoires de Béni. Et donc, les autorités ont dit qu'ils ont une approche, qu'ils tuent la population à l'air bien. Est-ce que la parole de la Monusco, on se pose des questions. On peut nous plaider la Monusco et de protéger les civils. Mais les civils sont appelés mourus régulièrement ici, en vie au-dessus de la Monusco aussi, qui a tenu un appui. Merci Gilbert Kambalé, depuis la ville de Béni, honneur qu'il vous. Je rappelle que vous êtes président de la société civile de cette partie du pays. Du nord, direction le sud, pour parler du Haut-Commissariat de Nations Unies pour les réfugiés, qui a entamé depuis hier le transfert des réfugiés bourrondais. Ces demandeurs d'asile quittent le territoire, d'Ouvira, vers le camp de Lusenda, situé en territoire de Fizi. Le premier convoi prévisionnel a été constitué de 339 personnes, sur le 10 747 réfugiés attendus à Lusenda. Depuis Bukavu, retrouvant Amani Alimassi. Ils se replacent à la frontière de Kambimvira, qui sépare la RDC au Burundi voisin. C'est dans un contexte de vulnérabilité que le premier groupe de réfugiés bourrondais demandeurs d'asile a été choisi pour commencer à faire un mouvement vers le nouveau camp de Lusenda, situé en plus de 60 kilomètres au sud du territoire de Fizi, dans le secteur de Tanganyika. Ils étaient 830 personnes cantonnées depuis un mois ici au centre de transit de Kambimvira, dont 339 sont convoyés ce matin par le gros camion du Haut-Commissariat pour les Réfugiés HCR. Leur joie est visible, ils expriment par les cantiques religieuses dans le véhicule. Pour le chef du bureau du Haut-Commissariat pour les Réfugiés HCR Vira, les conditions minimales sont réunies dans le nouveau site de Lusenda pour abriter les réfugiés bourrondais demandeurs d'asile. A cette place, un deuxième convoi est attendu ce mardi dans la soirée à Lusenda par le gros camion du Haut-Commissariat pour les Réfugiés. Le gouvernement congolais dit suivre de près cette activité à travers la Commission nationale pour les Réfugiés CNR et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés HCR. De son côté, le chef d'antenne de la CNR, Ouvira Christophe Migalé, le nombre de réfugiés bourrondais demandeurs d'asile préenregistrés par le HCR jusqu'à lundi s'élève à 10 747 personnes. Depuis le territoire d'Ouvira, Ammane Lemassi-Joseph, Radio Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada